Moi et ma copine avons construit une maison de Noël et aujourd'hui, nous allons vivre à l'intérieur pour les prochains 24 heures. Le 24 heures commence, mais non! Va-t'en! Non! Va-t'en! Ça fait 30 secondes que le 24 heures est commencé et honnêtement, ça va être le 24 heures le plus facile de ma vie! J'ai tout ce qu'il faut pour passer le 24 heures ici. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'au cours de 24 heures, on aura un défi à faire après la première, troisième, cinquième, dixième et dernière heure de ce défi. Ces défis pourront soit nous aider pendant ce 24 heures ou soit nous nuire. Et si l'un d'entre nous décide d'abandonner, il devra passer 24 heures dans une poubelle. Est-ce que t'as compris, Laurie? Quoi? Si tu abandonnes, tu vas devoir passer 24 heures dans une poubelle. C'est toi qui vas passer 24 heures dans une poubelle. Euh, non, c'est toi! On verra bien. Dans tous les cas, il n'y a aucune raison d'abandonner ces défis parce que ma maison est tout simplement parfaite. Même si nos maisons sont petites, je pense que ça va être assez facile de faire le 24 heures. De toute façon, moi, j'adore Noël, alors c'est le défi parfait pour moi. En effet, nous allions devoir passer les 24 prochaines heures dans nos maisons de Noël. Nous avons le droit de sortir de nos maisons, mais nous n'avons pas le droit de dépasser la ligne rouge. Attention à la ligne rouge! Hé, tu n'as pas le droit de mettre sur une oreille. Non, et nous non plus! Pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, j'ai construit une pièce secrète au deuxième étage. Et pour y accéder, on doit passer par la cheminée. Alors, regardez ça. J'enlève ici le foyer, qui n'est pas un vrai feu. Voilà. Et là, maintenant, je peux passer par la cheminée. Wouh! OK! Wouh! Allez! Let's go! Alors, honnêtement, ici, j'ai tout ce qu'il faut pour passer les prochaines 24 heures. Ici, j'ai des bonbons, des chips, une télévision et même une PS5. Moi, comme Olived, j'ai moi aussi une pièce secrète, mais elle est située sous mon lit. Même si je n'ai pas de PS5, j'ai tout de même des bonbons avec des chips, alors je vais pouvoir passer le 24 heures ici sans problème. Pendant la première heure, j'ai décidé de refaire mon village de Noël pendant que Laurie et elle étaient en train de... Euh... Ouais, je sais pas trop ce qu'elle fait. Si officiellement la fin est de la première heure, ça veut dire qu'on doit piger le premier défi. Vas-y, c'est à toi de piger le premier défi. OK. Vous devez faire la plus haute tour de cadeau en une heure. Le perdant devra porter un costume de sumo jusqu'au prochain défi. Wouh! Alors, voici tous les cadeaux qu'on va devoir utiliser. on aura une heure pour faire la plus grosse tour de cadeaux. 3, 2, 1, c'est parti! Alors, mon plan va être de faire une bonne base pour que la tour soit solide. On va essayer de faire une tour si haute qu'elle va toucher le plafond. Il n'est pas question que je me déguise en sumo. Laurie est en train de prendre beaucoup d'avance. Ça va être une tour géante. Bon, ma tour commence déjà à être super haute. Je prends beaucoup d'avance comparée à Will. Oh, ça va commencer à être haute. Regardez la tour de Laurie. Elle est rendue si haute. Elle est même plus haute que la mienne. J'ai eu une idée. J'ai ici une oreille. Oh, my God! Oui! Non! Oh, my God! Hé, non, t'as pas le droit! Hé, non, t'as pas le droit! Hé, non, non, non! Non, t'as pas le droit! Hé, t'as pas le droit! C'est toi qui as commencé. Hé, non, ça suffit. Laisse-moi faire ma tour de cadeau. Je veux gagner. Je veux pas être déguisée en sumo. Nous avons alors immédiatement recommencé nos tours de cadeau. Au vrai, les tours commencent à être vraiment hautes. Hé, c'est moi qui va gagner. Ça commence à être dur d'aller mettre des boîtes tout en haut. OK, on va mettre une autre boîte. Il reste deux minutes pour terminer nos tours. Et là, pour l'instant, on est égalité. Alors, je vais me dépêcher. Hé, là, ça va être dur. Je vais devoir le lancer. Non, non! Allez! OK, c'est bon. Non, non! Je vais me dépêcher. Oui! Let's go! Il reste dix secondes pour l'instant. C'est moi qui gagne. Allez! Neuf! Huit! Sept! Six! Cinq! Quatre! Trois! Deux! Un! Oui, c'est fini! T'as réussi à en mettre un autre? Oui! Attends, non, non! Attends, il faut qu'on ait un juge. Ah, c'est Laurie qui est plus haut. Oh, non! C'est tout moi qui va mettre le costume de Sumo! C'est quoi? Yes! J'ai pas envie de porter le costume de Sumo! Ah! Non! Va enfiler ton costume! Me voilà avec le costume de Sumo! Eh, c'est vraiment pas drôle! Là, attendez, là, je dois le gonfler! OK, c'est en train de gonfler! Eh, je veux savoir dans les commentaires, est-ce que je suis bégé? Oh! Ah! Je suis vraiment... Oh, non! Mais là, comment je suis supposé rentrer dans ma maison? Oh! Je suis trop beau! Oh! Oh, j'ai réussi à rentrer! Non, mon sapin! Oh! Oh, Dieu, je suis dans ma maison! Je vais essayer d'aller au deuxième étage. Oh, non! Mais je suis beaucoup trop gros! Oh! C'est ridicule! Oh! Oh, j'en fais plus de ce défi! Je suis pas capable de vous voir! Je vais tenter d'aller dans ma pièce secrète en pensant par la chemineuse! Ça va être littéralement impossible! Allez! Oh, non! Je suis... Je suis coincé! Oh, c'est ridicule! Oh! J'ai réussi à rentrer dans la cheminée! Oh! Je suis trop grave! C'est complètement ridicule! Oh, c'est dur, monter! Oh, là, là! C'est le défi le plus dur que j'ai fait dans ma vie! Aussi, le défi le plus ridicule! Eh, moi, je redescends pas en bas après! Aidez-moi! Je suis coincé! Ah! Oh, là, là! Je peux pas croire que j'ai réussi à monter dans la cheminée! Eh, vous savez quoi? Moi, je reste ici! J'ai alors décidé de rester dans ma pièce secrète! Je suis à la fin de ma conséquence! Eh, j'ai vraiment envie de prendre Fanta! Je peux même pas rien voir! Ok, j'en ai un! Oh, non! Oh, j'en peux plus d'être dans ce costume! Bon, je peux officiellement enlever ce costume de sumo! Eh, sérieusement, j'en peux plus! Bon, allez, j'enlève ce costume! Eh, sérieusement, c'était la pire expérience de ma vie! J'ai enfin pu enlever mon costume de sumo! Et là, maintenant, on est à la troisième heure! Et donc, on va piger le prochain défi! Voyons voir! Oh! Échanger de maison pendant 60 minutes! Ça veut dire qu'on peut échanger de maison pendant une heure! Allez, c'est parti! Wouhou! Je suis dans la maison à Willybev et pour vrai, c'est vraiment beau! Mais là, j'ai envie d'aller dans la pièce secrète de Willybev pour voler sa PS5! Non! Ouais, j'avais oublié que son lit n'était pas très confortable! Eh, vous savez quoi? J'ai envie de voler les bonbons à l'orée! Ça s'est marqué interdit à Willybev et on va le changer pour écrire interdit à l'orée! Interdit à l'orée! Voilà! Par contre, j'espère que le riz ne va pas aller dans ma pièce secrète! OK! Je viens d'arriver dans la pièce secrète de Willybev, alors je vais jouer à la PS5 et je pense que je vais aussi manger plein de bonbons! Bon, on va aller dans la pièce secrète de l'orée et pour l'activer, on doit tirer sur cette corde! Ah, j'ai pas... Let's go! En vrai, sa pièce secrète est plutôt stylée, mais elle est très très petite! Il n'y a pas beaucoup de place! J'ai eu une idée, je pourrais voler les nikes de Willybev. Oh, mais je pourrais aussi voler sa PS5! Oh non! Ça serait trop méchant! J'avais oublié que l'orée avait des bonbons dans sa pièce secrète! Et en vrai, j'ai eu l'idée de lui voler tous ses bonbons de sa pièce secrète! Ouais, non mais en vrai, je serais trop méchant si je fais ça! Je me sentirais trop trop mal! Vous savez quoi? On va juste lui voler une sac de bonbons! Parce que de toute façon, j'ai beaucoup beaucoup de bonbons dans ma pièce secrète! Je vais prendre, c'est Nike! Ok, ici c'est Jordan! La dernière paire de chaussures! Voilà! Et maintenant, je prends la PS5 sans oublier la manette! Je me sens trop mal! Ok! Ça fait officiellement une heure, c'est-à-dire qu'on doit retourner à nos maisons! Alors, Laurie, on retourne! Euh, euh... Pourquoi t'as eu le sac? Pour rien! Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Il n'y a rien! Hé! Non! Non! Hé! Hé! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que t'as pris dans ma maison? Rien! On va les voir, on va les... Oh non, Will va tellement être fâché quand il va voir que j'ai pris ses Nike et sa PS5! Oh non! Oh non, le foyer est ouvert! Ça veut dire qu'elle est allée dans ma pièce secrète! Attendez, je vais aller voir! Laurie! Pourquoi c'est écrit « Interdit à Laurie»? C'est pourquoi moi j'ai pris mes Nike et la PS5! Laurie! Je suis trop mochante! Vous allez voir que je vais trouver une façon de récupérer mes Nike et ma PS5! J'ai donc passé le reste de l'heure à ne rien faire pendant que Laurie et elle étaient en train de cacher mes Nike et ma PS5! J'ai caché la PS5 et les chaussures dans ma pièce secrète et là, regardez, je vais mettre comme ça. Alors, Willy Ben ne pourra jamais les retrouver avec ma couverture et Stitch! C'est ni vu ni connu! Will! Ça fait officiellement 5 heures qu'on est dans les maisons, c'est l'heure du défi! J'arrive! J'arrive! Toi là! T'as pas l'air content! Viens! Et là, je suis vraiment fâché! Allez, vas-y, pige un défi! Celui qui construira la meilleure maison en pain d'épices aura 10 secondes pour prendre ce qu'il veut dans la maison de l'autre! Ooooh! Ça veut dire que c'est ma chance de gagner ce défi pour aller récupérer mes Nike et ma PS5! Tu vas voir! Si tu les trouves! Tes oeufs cachés! Hein? Nous avons une an pour construire la meilleure maison en pain d'épices! Alors, 3, 2, 1, c'est parti! Allez! J'ai pas de temps à perdre! Je dois gagner ce défi! Ok! Oh, ça sent trop bon! Ah! Non! Hihi! Je sais pas comment faire! Y'a pas de plat? Ça n'est pas sur moi! Oh non, j'ai pas de déchirer ma bourrote! Laurie, j'ai besoin de la bourrote! Oh! Oh! Par chance que j'ai encore le plan! Il faut vraiment que je gringue, ça signifie! Mmm! Willy Bed, le professionnel! Voilà! Oh non! C'est ridicule! Eh! J'ai pas besoin d'aide! Bon! Alors moi, contrairement à Willy Bed, ça va très très bien! J'ai 3 murs de montée! Il me reste le mur du fond et ensuite, je vais mettre le toit et je vais décorer ma maison en pain d'épices! J'ai réussi à mettre le crémage et là maintenant, on va poser les murs! Par contre, euh... Attends, ça rentre pas? C'est comme ça? C'est comment ça marche? Ah! Non, ça c'est le toit! Ah! Ce sont ici les murs! Ah! D'accord! Ouais, c'est... Je me disais, c'est trop gros! Voilà! Oh oui! Wouhou! Deuxième mur ici! Wouhouhou! J'ai terminé d'assembler ma maison de Noël! Je vais pouvoir maintenant attendre que ça sèche un petit peu et ensuite, je vais commencer à décorer! Oui! Oui, c'est mon nouveau style! Je suis en train de finaliser le toit! Let's go! Wouhou! J'ai commencé à décorer la façade de ma maison! Regardez, j'ai rajouté ici une porte avec les fenêtres! J'ai commencé à décorer le toit et pour vrai, je suis quand même très fière! Je trouve ça très beau! J'ai hâte de voir ce que Willibette va faire! Je suis en train de copier Laurie! Maintenant, il me reste à faire le petit bonhomme en pain d'épices! On va lui faire les yeux! Le mec a un seul oeil! En vrai de vrai, je vais lui faire un oeil! Voilà le petit bonhomme en pain d'épices! Il est magnifique! Hihi! Un, non! Quatre, trois, deux, un... On n'a plus rien! C'est fini! C'est maintenant l'heure de montrer les résultats de nos maisons! Et on commence tout de suite par celle de Laurie! Ta-da! Voici la maison de Laurie! Waouh! En vrai, c'est vraiment beau! Mais le seul problème, c'est qu'il y a un mur qui est tombé! Tu vas perdre beaucoup de points pour ça! J'étais vraiment confiante jusqu'à ce que le mur de ma maison s'écroule! Et on a ici ma maison en pain d'épices! C'est beau! Regardez ici, il y a le bonhomme en pain d'épices! Avec un soleil! Je vais donc demander à Med, derrière la caméra, de choisir qui a fait la meilleure maison en pain d'épices! Donc celle de Laurie est belle, mais à cause du mur qui est tombé, c'est elle de Will qui donne! Waouh! Non, non! Let's go! C'est où il est congé! J'ai 10 secondes pour aller prendre tout ce que je veux dans ta maison! Et je sais déjà qu'est-ce que je vais aller chercher! Vous savez quoi? Bonne chance pour les trouver! 3, 2, 1... C'est parti! Allez! Oh je suis sûr que t'as mis ça dans la pièce secrète! Allez! Oh j'en ai! Oui! Allez! Ah! Ah! Je suis sûr sûr! J'ai tout! Uhuh! C'est la pièce 5! Let's go! J'ai remplacé mes nikes dans ma pièce secrète et j'ai ici la pièce 5! Je vous avais dit que j'allais avoir ma vengeance! Comme j'avais pardonné Laurie, on a tous les deux décidé de se lancer un défi! Comme il reste encore quelques heures avant le prochain défi, moi et Laurie avons décidé de se lancer le défi de faire une rail de train tout autour de nos maisons! Et ça tombe bien parce que derrière ma maison, j'ai caché tous les rails! Regardez ça! J'ai ici plein de rails! Alors normalement, on devrait avoir assez de rails pour faire tout le tour de nos deux maisons! Ok! Allez! C'est parti! J'ai connecté le chemin avec la rail qui passe dans ma maison, juste ici, regardez! Il y a un connecteur et là, on a fini de mettre la rail tout devant! Alors maintenant, Laurie va devoir finir ici cette rail qui passe derrière! Parce que moi, bah je peux pas traverser la ligne rouge, tu vois! On a connecté la rail ici avec la mienne et maintenant, on va faire un tunnel pour le train, juste ici sur la ligne rouge! Excellent! Mon train arrive! Et là, ici, on a l'intersection pour aller vers Laurie! Est-ce que ça va marcher? Et oui! C'est parti! Oh non! Il a le train de traverser la ligne rouge! Et là, moi, je peux plus y aller! C'est parti! Il arrive! Et là, maintenant, le prochain obstacle, c'est le tunnel! J'espère que le tunnel ne sera pas trop bas! Allez, ça va fonctionner! Oh oui! Let's go! Oh! Le train passe dans le tunnel! Non! Oh non! Non, le tunnel! Oh! Il est inconvénible! Oh! Allez, petit train! Oui! Il est inconvénible! Oui! C'est parti! 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 Tu peux pas la garder quand même! Non! Non, tu peux pas la garder! Désolée! Je suis trop déçue! C'est à mon tour! En vrai, je vais prendre ce cadeau-là! C'est quand même léger! Là, en vrai, c'est impossible à deviner! Ok! Oh! Attends! Ici? Oui! Il y a du plastique ici! Vous savez quoi? Ça me rappelle drôlement les voitures téléguidées! Ah! En vrai, je suis sûr qu'elle m'aie d'acheter ça! Ah! Oui! Ouais! Allez! J'y vais pour une voiture téléguidée! Oh! Oh my god! Non! Wow! Attends! C'est une Lamborghini téléguidée! C'est trop stylé! C'est littéralement ma voiture de rêve! Mais là, j'ai deviné voiture téléguidée! Et non une Lamborghini! Alors, est-ce que ça compte? Moi, je dis que oui! En fait, je pense que ça compte! Ouais! Allez! Let's go! Si cette vidéo atteint 50 000 likes, je m'achète cette Lamborghini dans la vraie vie! Ok, Lélori! Ça t'entoure! Regarde celui-là depuis le début! Alors, je crois que je vais y aller pour celui-là! Oh! Mais là, c'est trop facile! C'est facile! Hé! C'est de la triche! C'est sûr que c'est un Lego! Ok, on l'autre! Ok, un Lego! Oh! Mais c'est un golem! Un golem géant! Hé! C'est vraiment cool! Allez, s'il vous plaît! Je reçois de l'avoir! Non! Hé! J'ai vu des cadeaux! Non! 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 En vrai, je blague! Je suis pas fâché! Je suis super content de mes deux cadeaux! Et surtout de la Lamborghini! Pour vrai, elle est trop stylée! Ah! Je suis de retour dans ma maison! Et j'ai ici le ballon de foot! Avec la Lamborghini! Juste ici! C'est pas une bonne idée de jouer dans ma maison avec ce truc! Wouh! Oups! Eh ouais! Je crois qu'on va le mettre ici! Voilà! Maintenant, je vais ouvrir la Lamborghini! Non mais je sais pas pourquoi! Mais je trouve ça vraiment trop stylé! Je suis vraiment trop content! Pour m'amuser pendant ces 24 heures, je vais faire le Lego Minecraft! Wouh! 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 Eh! C'est vraiment trop stylé, cette voiture! Eh! C'est la Lamborghini, Laurie! Mais là, tu conduis donc bien mal! Eh non! Je conduis super bien! Oh! Oh! Non! Maintenant, je vais faire une course avec le train versus la Lamborghini! 3, 2, 1... C'est parti! Wouh! Wouh! Le train est vraiment plus lent! Non! Oh non! J'ai enfin terminé mon Lego Minecraft! Regardez comment il est trop cool! Je vais l'installer juste ici, près des cadeaux! Comme on est rendu le soir, c'est bientôt l'heure du dîner! Alors, je vais me préparer pour manger! Et j'ai ici, sous mon lit, une petite table! Eh oui! Je suis bien équipé dans ma maison de Noël! Et là, normalement, mon ami Mette va venir nous porter de la nourriture! Oui? La livraison pour Willy Mette! Oui! Rentrez! Oh! Wow! Et voilà pour vous! Magnifique! Bonjour! C'est la livraison pour le dîner! Oh wow! On a des petits gâteaux! Et Père Noël en guimau! Oh miam! Merci Mette! Ça va être super bon! Eh! Pour vrai, ça tombe bien parce que j'avais trop faim! Allez! Je vais commencer par le Père Noël en guimau! Mmmh! Ah oui, c'est bon! Oh! J'adore! C'est ici le meilleur dîner de Noël! Je pense que je vais manger un cupcake en premier! Mmmh! Très bon! Sérieusement, je dois absolument goûter le gâteau ici qu'on appelle une bûche en chocolat! Yum! Oh non mais là, ça c'est trop bon! Oh! C'est délicieux! La bûche a l'air trop bonne! Mmmh! Mmmh! 10 sur 10 pour la bûche! Moi et Laurie avons tous les deux mangé notre dîner de Noël! Je viens de finir de manger et là je me suis mis en pyjama de Noël parce que je vais bientôt me préparer à aller dormir! J'ai vraiment hâte de passer la première nuit dans la maison de Noël mais juste avant on va préparer des biscuits et un verre de lait pour le Père Noël que je vais mettre sur cette petite table! Je ne pense pas que le Père Noël va venir dans ma maison de Noël parce que bah voilà c'est... Je pense que je suis rendu trop vieux mais je vais quand même mettre des biscuits parce que voilà c'est la tradition! Alors moi aussi j'ai un pyjama de Noël comme Willy Bed et là avant d'aller dormir je vais mettre des biscuits pour le Père Noël juste ici! Et on ne doit surtout pas oublier le verre de lait qui va accompagner les biscuits voilà! J'ai mis des biscuits et un verre de lait pour le Père Noël maintenant je vais être prêt à aller dormir! Ah oui! J'ai passé une très belle journée et je suis vraiment contente de ne pas avoir eu besoin de me déguiser en sumo mais là je suis fatiguée! J'espère vraiment que mon lit va être confortable parce que Willy Bed n'arrête pas de dire que mon lit est vraiment pas confortable! Juste avant de dormir je suis en train de regarder vos commentaires de ma dernière vidéo et pour vrai je pense que vous avez kiffé cette petite série de construction de maisons de Noël! Et là je voulais dire merci à Jérôme qui a commenté je me suis abonné merci à toi d'avoir abonné et vous aussi abonnez-vous si vous voulez passer dans la prochaine vidéo! Honnêtement si je pouvais je passerais beaucoup plus que 24 heures dans cette maison parce qu'elle est trop incroyable! Je pourrais littéralement vivre ici pendant un mois si j'avais envie! Bref je suis quand même fatigué donc je vais dormir et on se revoit demain matin! Bon matin à tous on se retrouve le lendemain et sérieusement c'était l'une des meilleures nuits de ma vie! Ah j'ai tellement bien dormi et je me demande si Laurie a aussi bien dormi que moi! Je viens de me réveiller et comme Willy Bed j'ai quand même bien dormi! C'est pas vrai quand tu dis que mon lit est pas confortable! Sérieusement j'ai vraiment aimé passer le 24 heures ici! Je suis vraiment bien dans ma maison et je pourrais rester ici très longtemps! Hé mais attends il y a quelqu'un qui a mangé mes biscuits! C'est qui qui a mangé mes biscuits je suis sûre que c'est Willy Bed! Euh attends moi aussi? C'est toi qui a mangé mes biscuits! Attends mais j'avais même pas remarqué mais il y a même des cadeaux! C'est toi qui m'a fait un prank! Moi aussi j'ai des cadeaux sur mon sapin! Will est-ce que c'est toi? Mais là c'est qui? Non mais c'est qui qui venait porter des cadeaux? C'est toi? Non c'est toi mais je suis content d'avoir des cadeaux mais est-ce que c'est toi? Non c'est pas moi! C'est que t'as mangé mes biscuits toi aussi? Non! Mais là! Et là ça peut pas être Mette parce que Mette ben il est parti chez lui pour la nuit! Si c'est pas toi et que c'est pas Mette, Will ça peut juste être une seule personne! Le Père Noël! Le Père Noël est passé! Let's go! Bref on peut dire qu'on a officiellement réussi sur 24h! Yuh! Je vous souhaite à tous un joie Noël! Passez du bon temps en famille et avec vos amis! Et moi je vous dis à la prochaine! Peace! En tout le monde!